Bienvenue sur Radio Devops, la balado-diffusion des compagnons du Devops. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi chers compagnons et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Aparté. Alors dans En Aparté, à chaque fois j'interview un invité. Aujourd'hui ce n'est pas le cas puisque c'est moi qu'on va interviewer puisque dans les apartés qui présentent les podcasteurs de l'émission Radio Devops, il fallait bien que j'y passe à un moment donné. Donc j'ai demandé à quelqu'un, à des animateurs, de m'interviewer. Donc je ne connais pas les questions. Et parmi les animateurs qui ont bien voulu m'interviewer, c'est Erwan qui s'y colle. Donc je vais laisser les rênes de l'émission à Erwan. Bonjour Erwan ! Bonjour ! Et bien c'est à toi, tu as les rênes. Oui, une fois n'est pas à coutume, c'est moi qui vais l'idée de cette interview. Et donc l'idée c'est bien sûr de faire un petit portrait de toi Christophe. Et donc on va commencer par une question assez usuelle mais utile qui est que, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour l'ensemble de notre audience ? Alors oui, moi c'est Christophe, j'ai 43 ans, j'habite à Saint-Etienne et je suis indépendant depuis 2015. Maintenant, j'ai commencé à travailler en l'an 2000, puisque j'ai fait le BOC de l'an 2000 au début de ma carrière. Et depuis en fait que je suis indépendant, j'ai été prestataire OPS, administrateur système, plutôt chargé des déploiements. Et maintenant, je fais plutôt du conseil et de l'accompagnement et du mentorat des entreprises et des personnes pour les aider à faire de la transition d'Evops et les aider à rejoindre le mouvement d'Evops à travers du mentorat plutôt état d'esprit, culture et aussi technique. Et j'ai créé il y a un an avec Thomas Michel, un collectif de consultants indépendants qui s'appelle l'Hydra et qui est spécialisé dans le déploiement continu. Du coup, ça m'emmène directement sur ma deuxième question. Tu as employé plusieurs fois le terme DevOps. Est-ce que tu peux donner ta définition du mot DevOps et vraiment ce que ça signifie pour toi en termes techniques ou méthodeux ? Oui, je peux. Alors, pour moi, DevOps, c'est avant tout une culture et un mouvement qui a été initié il y a maintenant un peu plus de dix ans, qui visait en fait à rapprocher les développeurs et les équipes opérationnelles, les aider en fait à coopérer pour casser en fait cette séparation qu'il y avait entre les deux et le fait que les développeurs étaient vraiment agiles alors que les Ops à l'époque, donc j'utilise le terme Ops de manière globale, ça englobe tous les administrateurs, système, les DBA, les équipes réseau, les équipes sécurité aussi pour moi. Et donc, tous ces gens-là, il fallait les faire coopérer et du coup, Patrick Desbois a essayé d'amener l'agilité dans le monde de l'administrateur système et des Ops. Et depuis en fait, tout s'est accéléré, on est passé aussi à l'automatisation des processus, etc. Mais pour moi, le DevOps, c'est avant tout cet état d'esprit qui vise à rapprocher les équipes pour le bien de l'entreprise. C'est vraiment ça qui me fait vibrer, c'est le bien de l'entreprise avant tout, pas le bien du service. On va tous dans le même sens pour guider l'entreprise et la faire aller le plus loin possible et on marche main dans la main et on arrête d'être là pour le bien de son service. Alors, c'est vrai que j'étais dans beaucoup de grosses boîtes et du coup, c'est pour ça que le DevOps, pour moi, c'est important parce que j'ai vu les méfaits des guerres entre services et j'en ai beaucoup souffert. Donc, voilà ma définition du DevOps. C'est intéressant. Ça rejoint pas mal les éléments qu'on évoquait dans un des podcasts précédents avec Damir aussi. Donc, c'est cool. Est-ce que tu peux donner des exemples concrets de ce que ça a changé dans ta façon de travailler au quotidien ? Oui, ça a changé beaucoup de choses. Déjà, j'ai arrêté de me dire que les développeurs étaient la source du problème et ça, c'était déjà pas mal. Mine de rien, ça a fait beaucoup évoluer les choses et puis surtout, à ce moment donné où j'ai commencé à me dire ça, j'ai commencé à beaucoup travailler avec les développeurs. C'est au moment où je suis devenu indépendant et du coup, j'ai changé de typologie de clients. J'ai moins travaillé pour des grosses boîtes, même si j'en ai dans mes clients, mais j'ai plus travaillé pour des startups et des PME. Ce qui fait que les équipes opérationnelles étaient plus petites puisqu'en fait, elles se résumaient à moi. Et du coup, j'étais tout seul comme Ops. Et donc, ce qui a changé dans ma vie, c'est que vraiment, je me suis rapproché du dev et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à faire vraiment du développement d'infrastructures, de l'infrastructure Ascode et depuis, j'envisage plus de revenir en arrière, de gérer mes machines à la main. Et ça, ça m'a apporté une sérénité dans la gestion des infrastructures que je n'avais pas avant puisqu'avant, je faisais beaucoup d'astreintes et maintenant, je n'en fais plus du tout. Parce que les infrastructures, elles se réparent toutes seules et ça, c'est merveilleux. Ça, ça a changé dans ma vie. Et puis surtout, les équipes avec qui je travaille, du coup, elles ne sont plus apaisées. Tu as répondu en partie à la question que je souhaitais te poser juste après qui était, est-ce que tu te rappelles comment tu faisais avant d'utiliser toute cette culture, cette méthode et puis une partie tech qui vient avec ? Mais du coup, tu viens de le dire, j'imagine que tu ne pourrais jamais refaire un retour en arrière. Non, ça, je ne pourrais pas. Alors, ce que je peux dire, par contre, c'est qu'au début de ma carrière, j'ai été développeur. Je faisais du C, du Pro C. Donc, en gros, je faisais des requêtes SQL dans des démons C qui tournaient sur des serveurs. Puis, au bout de quelques années, je suis passé dans le monde de la gestion des applications, gestion des applications et déploiement. Donc là, on n'est pas encore administrateur système. On gère les applications. C'est surtout vrai dans les grosses entreprises. On s'assure que les batchs qui tournent la nuit soient bien exécutés dans le bon ordre, que les applications, les nouvelles qui arrivent, elles soient bien installées, etc. Et donc, à ce moment-là, on installait tout à la main. Et très vite, moi, ça m'a gonflé. Je commençais à faire des scripts pour installer les trucs. Et c'est à ce moment-là, il y a à peu près 15 ans, où j'ai commencé à prendre le goût de tout ce qui est automatisation. Et puis, surtout, passer du temps à réfléchir à comment améliorer les process. Donc, je ne pourrais plus revenir en arrière. Ce n'est pas possible. Et du coup, comme tu as un peu d'XP dans ce mouvement, comment tu vois l'évolution de ce mouvement, de ces méthodes ? Est-ce que tu as des choses qui te viennent à l'esprit sur ce que ça va devenir et vers quoi on va tendre ? Alors, oui, je vois une bifurcation actuelle entre la team mouvement et la team post, qui n'est pas forcément quelque chose qui me rassure, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui prônent le fait que le DevOps, c'est un poste, un métier, etc., qu'on n'arrive pas à définir, d'ailleurs, selon moi. Et l'autre partie dont je fais partie, qui pense que c'est un mouvement qu'on peut coller à tout un tas de postes. Tout à l'heure, je citais les DBA, la sécurité, etc. On entend parler de DevSecOps, qui, pour moi, ce n'est pas du tout un terme qui devrait être utilisé, parce que les équipes sécurité sont des Ops, donc ils devraient faire partie du mouvement DevOps et pas ajouter un nouveau terme. Et du coup, je pense que si ça continue à s'écarter, on va avoir la disparition d'un des deux. Et ce qui me fait peur, c'est que ça risque d'être la team mouvement, parce que comme les entreprises les plus grosses, c'est elles qui font la plus de représentation, on risque d'aller vers quelque chose qui n'est qu'un poste et qui n'est que l'automatisation. Et moi, ce que j'essaie de prôner, c'est vraiment, c'est un mouvement, et c'est un mouvement que j'essaie de rapprocher en plus du compagnonnage, du mentorat et de l'échange de pratiques, puisque je m'inspire beaucoup de l'artisanat logiciel. Donc, pour moi, c'est là où on doit aller, vraiment, mais je ne suis pas sûr qu'on y a. Donc, toi, tu milites, et je comprends, je suis assez partisan de ça, pour une reconnaissance en tant qu'artisan et pas juste exécutant quand on évolue dans ce milieu. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, ça va me rappeler une anecdote. En fait, j'étais dans une SS2I à l'époque, en intercontrat. Donc, ma SS2I était au nord de Lyon, donc je devais me taper les allers-retours tous les jours pour aller me tourner les pouces là-bas. Super. Et puis, il y a un commercial qui débarque dans le bureau et puis qui commence à discuter. Et puis, à un moment, il dit, mais de toute façon, vous, les développeurs, vous n'êtes que d'épisseurs de code. Et là, moi, je n'ai pas pu, je me suis levé. Je lui ai dit, mais non, attends, tu ne peux pas dire ça. Les développeurs, ce n'est pas d'épisseurs de code. C'est des personnes qui ont fait des études, qui réfléchissent, qui écoutent le métier, qui répondent au métier. Et on n'est pas d'épisseurs de code, on est des gens avec un cerveau qui apportons des solutions à des problèmes concrets. Et en fait, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment compris pourquoi est-ce que, à chaque fois qu'on me demandait, mais Christophe, pourquoi est-ce que tu ne veux pas devenir manager et tout ? Avec le background que tu as, tu pourras largement, et puis ça fait longtemps que tu n'es pas dev, mais tu vois, j'avais d'expérience, je leur ai dit, ben ouais, mais en fait, tout le monde peut être manager, alors qu'en fait, être un bon tech et l'expertise technique, ça ne s'apprend pas. Alors, je préfère être un bon tech qu'un mauvais manager. Oui, après, je ne suis plus litigé sur le tout le monde peut être manager, mais je pense sincèrement qu'il y a des gens qui ne sont vraiment pas faits pour ça, mais je vois l'idée qui est derrière ton propos. J'avais une autre petite question. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un projet que tu fais, sur lequel soit tu travailles actuellement, soit sur lequel tu as travaillé et dont tu es plutôt fier, et sur lequel tu as pu appliquer justement aussi bien les méthodos que mettre en place les différents principes et piliers du mouvement DevOps ? Ah ouais, je pourrais parler d'un projet que j'ai mis en place pour la BPI où justement, on a mis, enfin, j'étais tout seul, donc j'ai mis en place une plateforme OpenShift pour eux et avec le développeur, à l'époque, il y avait une équipe de développeurs de 12 personnes et moi, j'étais tout seul comme Ops. On a mis en place l'intégration continue et le déploiement continu. Donc, tout passait par CircleCI et était déployé sur OpenShift, ce qui fait qu'en fait, tous les tests et les déploiements étaient automatiques jusqu'à la production où là, on n'avait plus qu'à pousser un bouton. Plus tard, ça a évolué, on a tout passé sur GitLab et GitLabCI, on a gardé la plateforme OpenShift. Donc, j'étais plutôt fier de ça et puis, la DSI a récupéré la partie pré-prod-prod et puis là, ça ne se passe pas trop. Donc, je suis un peu moins fier de cette partie-là, mais je ne suis pas responsable de ça. Et sinon, l'autre truc, je ne sais pas si je peux en citer deux, vous avez le droit ? Oui, vas-y, fais-toi plaisir. L'autre truc, en fait, c'est que je travaille actuellement sur FroGit. FroGit, c'est une usine logicielle, en fait, qui est basée en France, maintenue par des Français, puisque nous, on est Français, on est une entreprise française. On est une coopérative, en plus, on est une entreprise de l'ESS. Et tout est basé sur GitLab, Mattermost, puisqu'il y aura un chat pour aider les équipes à collaborer, pour les sortir de Slack. Et en fait, notre philosophie, c'est l'alliance entre le logiciel libre et l'hébergement français. Parce qu'on pense qu'on peut faire les choses en France, en logiciel libre, et qu'on n'a pas forcément besoin d'égats femmes pour tout gérer. Donc, on essaye de prouver qu'en fait, c'est faisable et qu'on peut proposer une alternative à GitHub et à GitLab avec tous les problèmes de Cloudact et autres qui sont engendrés. Ça, je vous renvoie vers mes épisodes de podcast pour ça. Et le truc, c'est qu'en fait, on gère tout en infrastructure à ce code avec mon apprenti. Donc, moi, je lui apprends à tout gérer. Et en fait, on héberge tout sur GitLab. Tout est déployé par la GitLab CI, ce qui fait qu'en fait, l'infrastructure, elle est lancée à la volée ou mise à jour à la volée. et après, elle est provisionnée par en cible à la volée. On utilise Terraform et en cible. Et notre hébergeur actuel, c'est Scalway, puisqu'on fait partie du startup programme, même si officiellement, ça n'a pas été annoncé. Vous serez les premiers à le savoir, enfin, les premiers, à part, évidemment, les bêta-testeurs, puisqu'on va lancer la bêta bientôt. Ah, c'est cool. C'est cool. Il y avait une autre question. Est-ce qu'il y a des sujets autour de ce mouvement DevOps que tu n'as pas trop eu l'occasion de creuser et que tu souhaiterais explorer ? Je ne sais pas, le monitoring, des choses comme ça. Oui, alors, la centralisation des logs, c'est quelque chose que je n'ai pas encore vraiment exploré. Et j'ai touché très peu, en fait, avec OpenShift, parce qu'OpenShift, il centralise les logs de base. Mais monter une plateforme de centralisation de logs, surtout que maintenant, chez l'Hydra, on commence à avoir pas mal de serveurs, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on fasse. Et c'est un sujet que j'aimerais bien adresser parce qu'on a encore pas mal de logs éparpillés, même si on n'a pas non plus beaucoup de machines. Mais avec les services qu'on développe, puisqu'on a deux SaaS en cours de création, il va falloir qu'on y passe parce que sinon, on va juste se tirer les cheveux. Donc ça, c'est l'un des sujets que j'aimerais bien travailler. Et tu as déjà des idées de stack ou de solution ? Eh bien, écoute, sur le deuxième projet qu'on est en train de mettre en place, qui s'appelle la boîte à outils en attendant qu'on lui trouve un vrai nom, on va aller sur Kubernetes. Donc on va prendre du Kubernetes Managed et pour l'instant, on risque d'aller vers de l'ELK où on risque d'utiliser Prometheus et Loki. On ne sait pas encore, on n'a pas encore tranché, mais on hésite entre les deux. Loki, c'est un plugin de Prometheus qui s'occupe vraiment des logs, en fait. et comme notre supervision, on risque de la mettre sur Prometheus, on se dit que peut-être Loki, ce serait la solution. Donc on va regarder, puis on va aussi regarder ce qui est le plus économe en énergie, parce qu'il y a un côté écologique et, comment dire, économie de ressources qu'on veut mettre en place sur ces plateformes-là, puisqu'on veut densifier les agrégats en mettant le maximum de clients sur peu de ressources pour justement faire notre part dans l'économie d'énergie. Donc, la centralisation de logs, on va essayer de choisir aussi celle qui consomme le moins. Très bien. On a dépassé les 15 minutes, donc je vais sur la fin des questions. Est-ce que tu as des références, des événements auxquels tu participes ou des livres ou des blogs à conseiller autour du sujet DevOps et puis même de la veille en infos à conseiller ? Bon, alors évidemment, il y a la communauté des compagnons du DevOps qui est la première ressource que je conseille à nos auditrices et auditeurs. Après, les événements auxquels je vais et que j'apprécie fortement, c'est le DevOps Rex qui je n'ai pas pu aller l'année dernière parce que j'étais au DevOps Dday à Marseille, donc je ne pouvais pas tout faire dans l'année, il fallait faire des choix. Je me suis dit qu'après trois ans de DevOps Rex, peut-être qu'il fallait que je change un petit peu, mais si j'ai un événement à conseiller, c'est celui-là en attendant d'avoir un vrai événement un jour des compagnons du DevOps en physique. On espère, on attend que tu organises ça. Ce sera probablement pour 2022 parce qu'on va attendre que le Covid soit passé. Mais bon, j'ai des idées d'événements en ligne pour l'année prochaine, donc je travaille dessus, justement, je réfléchis à savoir comment faire. Mais sinon, le DevOps Rex est très bien et si vous avez une conf, à voir sur le DevOps Rex, c'est Les Femmes dans la Tech qui a été diffusée il y a deux ans et j'étais dans la salle et cette conf, elle est très bien. Je vous la conseille, je vous mettrai le lien en description. J'ai fini mes questions. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose à ce petit échange ? Non, écoute, merci de m'avoir interviewé et merci d'avoir fait l'animateur. C'était fort agréable de se laisser porter. Merci à toi et puis du coup, à bientôt. À bientôt ! Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode, plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt ! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada